Salut, c'est Nico, pour la chaîne Wondershare Filmora France, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser quelque chose de très important pour certaines de nos vidéos, rendre complètement anonyme une personne présente à l'image. Comme maintenant, faire en sorte de ne plus pouvoir la reconnaître en floutant le visage, mais également en transformant la voix. C'est effectivement important pour, par exemple, protéger des enfants qui seraient à l'image, ou alors parce qu'on aurait filmé une personne dans la rue et on n'aurait pas eu son consentement. Et bien tout ça, respecter la vie privée, garantir l'anonymat, etc. On va voir que c'est très facile sur Filmora. Ok, on se retrouve directement sur le logiciel. Commençons par le visage à flouter. On va voir deux situations différentes. Une première, facile, où il n'y a qu'une seule personne à l'image qu'on souhaite flouter. Dans ce cas, ça sera très rapide. Puis une seconde situation avec plusieurs personnes, mais seulement une seule à flouter. Commençons par la première situation, avec une seule personne. Je prends mon plan et je le place dans la timeline. Pour rendre anonyme une personne, Filmora nous propose un effet automatique. Rendez-vous dans les effets en haut à gauche. Puis dans Effet vidéo et Utile. Ici, on a l'effet Remplacement de visage. Prenez-le et appliquez-le à votre plan. Avec cet effet, Filmora va reconnaître et traquer automatiquement le visage. On s'exceptionne notre plan et on se rend dans les réglages de l'effet. Ici, on a plusieurs visuels à appliquer sur le visage. Si jamais vous voulez ajouter une petite animation rigolote, vous avez du choix. Mais c'est surtout la première option qui va nous intéresser ici, la mosaïque. Cliquez dessus et hop, le visage est maintenant flouté. Et donc, l'effet suit automatiquement le visage en mouvement. Très pratique. Voici comment flouter rapidement un visage seul à l'image. Maintenant, comment faire s'il y a plusieurs personnes mais seulement une seule à flouter ? Et bien dans ce cas-là, on va faire différemment mais toujours simplement. Ici, on va chercher à flouter l'enfant pour ne pas le reconnaître. Vu qu'il y a également la mère à l'image, ça va nous demander de cibler la bonne personne. On va pour ça créer un suivi de mouvement sur la tête de l'enfant. Dans les réglages du plan, on va dans Outils d'IA et on active le suivi de mouvement. Avec ce repère blanc, on cible le visage. Et on peut ensuite lancer le suivi ici. Filmorad traque donc le visage. Une fois le suivi fini, le logiciel nous propose une option très pratique. Dans éléments de lien, vous voyez qu'on a d'emblée la possibilité d'appliquer une mosaïque. Et bien c'est parfait. Sélectionnez là, hop, la mosaïque apparaît sur le visage pour flouter la zone. Et va donc suivre les mouvements. Il ne manque plus qu'à bien la régler. Vous voyez que de base, là, elle n'a pas la bonne forme, trop horizontale. En cliquant dessus directement sur l'image, on peut modifier sa taille et sa position. Et enfin, ici dans ces réglages, on peut décider de la force du flou. Mais également du style du flou ici avec cette option. Cette allure là, la quatrième, me paraît celle la plus délicate pour rendre anonyme un visage. Je prends donc celle-ci. Et ainsi, on a maintenant flouté seulement la bonne personne à l'image. Bien, ça c'était pour l'image. Retournons maintenant sur mon premier exemple pour nous occuper de la voix. Actuellement, je suis flouté, mais... Comme maintenant, faire en sorte de ne plus pouvoir la reconnaître en floutant le visage, mais également en transformant la voix. On reconnaît toujours ma voix. Et bien, on va la transformer. Ça, ça peut paraître compliqué, mais c'était en réalité fait en 10 secondes seulement sur Filmora. On sélectionne le clip qui a l'audio et on se rend dans les réglages ici. On va aller dans la section audio. Dans les options ajustement, on a le paramètre hauteur de ton. Et bien, c'est tout simplement avec lui qu'on va complètement transformer la voix. En baissant le réglage dans le négatif, hop... La voix devient très grave, méconnaissable. Et inversement, en le passant dans le positif, on obtient maintenant ce style de voix très connu également. Une voix toujours inidentifiable. Et voilà, en seulement 2 ou 3 clics, en plus du visage, on a rendu méconnaissable la voix de la personne. Voilà comment on peut facilement rendre quelqu'un complètement anonyme. Allez, juste avant de conclure cette vidéo, on finit avec un cas particulier. Si jamais vous voulez faire une interview d'une personne mais qui s'est resté anonyme, comme c'est souvent le cas par exemple dans le milieu du journalisme. Et bien, dans ce cas-là, il existe directement des petites techniques au tournage. Déjà, pour commencer, filmez la personne de dos, histoire de ne pas pouvoir la reconnaître. Ou alors, mettez-lui une capuche ou une cagoule sur la tête. Et enfin, surtout, n'hésitez pas non plus à faire des plans sur les mains, des plans de coupe en fait directement sur les mains. Ça va être des plans qui seront très pratiques. Et avec tout ce genre de plans, vous allez pouvoir construire tout dans l'interview sans qu'on puisse reconnaître la personne. Et du coup, sans devoir faire des flous derrière au montage. Allez, c'est tout. Bon pour ce nouveau tutoriel sur Filmora, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez retrouver toutes nos autres vidéos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite à tous de bons montages. Et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501